Ce petit point, ici, c'est la Terre. Tous ceux qui ont marqué l'histoire l'ont fait depuis cette minuscule planète qui semble si fragile lorsqu'elle est photographiée depuis l'espace. Et c'est justement cette fragilité que l'on doit remercier pour notre existence et pour la diversité de nos cousins mammifères. Car nos ancêtres, après avoir passé 200 millions d'années dans l'ombre de terribles lézards, ont enfin eu l'opportunité, il y a 66 millions d'années, d'occuper les espaces laissés vacants par la disparition des dinosaures. Et on pourrait penser qu'une extinction de masse aussi marquante nécessite l'impact d'une énorme météorite. Mais en réalité, une petite boule rocheuse de la taille de l'île de Ré aura suffi pour entraîner la fin de ces impressionnantes créatures. Cette explication, même les plus jeunes d'entre nous la connaissent. Mais comment est-ce que nous en sommes venus à cette idée ? Vous ne le savez peut-être pas, mais des éléments de réponse se trouvent juste derrière vous, quand vous bronzez dans le Pays Basque. Alors on prend sa loupe, son marteau et on part sur le terrain. Si on veut savoir ce qu'il s'est passé il y a 66 millions d'années, il faut trouver des roches de cet âge. Sur la carte de France, on trouve dans le sud-ouest des roches crétacées qui se sont formées lorsque les dinosaures existaient encore. On y trouve aussi des roches plus jeunes, dans lesquelles vous ne trouverez aucun dinosaure. Si on veut comprendre ce qu'il s'est passé entre ces deux périodes, il faut donc étudier la limite entre ces couches. Alors c'est parti, direction le Pays Basque. On est ici sur une plage près de Bidard. Toutes ces roches sont sédimentaires, c'est-à-dire qu'elles se sont formées par l'accumulation de sable, de boue ou de petits fossiles. Quand ces couches se sont déposées, elles étaient encore horizontales. Chaque couche était un jour le fond d'un océan parcouru par des reptiles marins. Elles se sont ensuite fait recouvrir par des couches plus jeunes avant de se faire basculer par la formation des Pyrénées. Maintenant qu'elles sont à la surface, on peut donc analyser le fond marin de cette époque. Au sud, on a des roches crétacées. Elles se sont déposées il y a plus de 66 millions d'années. Au-dessus, on a des roches paléogènes qui ont moins de 66 millions d'années. Si on s'approche, on trouve un niveau plus foncé. Ce sont des argiles. C'est ici que se trouve la limite entre le crétacé et le paléogène. Pendant que les couches crétacées se sont déposées, il y avait encore des dinosaures, des ammonites, des reptiles volants. Mais si vous fouillez dans les roches paléogènes qui les recouvrent, vous ne trouverez rien de tout ça. Ces espèces n'existaient plus. Alors ça fait un moment que les paléontologues ont remarqué que cette limite correspond à une extraction de masse. Mais pendant longtemps, ils ne savaient pas pourquoi. C'est à la fin des années 70 que des scientifiques commencent à trouver quelque chose d'intéressant dans ce niveau. Lorsque l'on analyse la concentration des éléments chimiques dans ces roches, voici ce que l'on trouve. Il y a plein d'iridium. Et ce pic, ce niveau très riche en iridium, on le retrouve tout autour du globe. Mais en dehors de ce pic, l'iridium, c'est rare à la surface de la planète. S'il est si pauvre dans la croûte terrestre, c'est parce que c'est un élément lourd et qu'il a coulé, comme le fer et le nickel, vers le noyau terrestre lorsque les couches de notre planète se sont formées. Mais dans les météorites, qui ne possèdent ni manteaux ni croûtes, l'iridium est encore présent en grande quantité. Pour Alvarez père et fils, pour que des couches à la surface de notre planète soient aussi riches en iridium, il faudrait qu'un astéroïde se soit pulvérisé à la surface de notre planète, répandant une poussière riche en iridium autour du globe. Cette poussière serait ensuite retombée dans les océans, formant autour du monde une couche de sédiments très fins, des argiles. Cette explication elle tient la route, mais il n'avait pas trouvé de coupable. Parce qu'un astéroïde de la taille de l'île de Ré, ça laisse un cratère grand comme la Bretagne. Mais depuis 66 millions d'années, il a pu se faire effacer par les rivières ou recouvrir par du sable. C'est à ce moment là, qu'il est important de parler avec les autres scientifiques. Car en Mexique, certains géologues commencent à trouver des choses bizarres. Dans les années 70, deux géologues sont chargés de comprendre la structure des roches sous l'eau qui remplit le golfe du Mexique. Ils se mettent à mesurer des légères différences de densité qui peuvent être causées par une croûte plus ou moins épaisse. Et ils observent une forme en demi-cercle. Afin de comprendre ce qui est à l'origine de cette forme, ils cherchent dans de vieux documents pour voir si des travaux similaires ont été faits sur la terre ferme. Et ils tombent enfin sur la réponse à leurs questions. Dans des résultats que les compagnies pétrolières gardées secrets, se trouve la deuxième moitié de leur cercle. C'est la première fois que cette forme est révélée. Mais il faudra encore attendre une dizaine d'années pour qu'un géologue canadien réunisse toutes ces données pour les partager avec la communauté scientifique. On tient enfin le coupable. La trace laissée par l'impact d'une météorite large de quelques dizaines de kilomètres. Lorsque des forages sont effectués en plein milieu de ce cratère, les géologues trouvent entre les jeunes sédiments et les roches fracturées, des roches composées de fragments provenant de roches fondues, éjectées et resolidifiées. Car la puissance de l'impact fait fondre les roches de la croûte, ce qui va expulser de nombreuses gouttes de roches fondues. Ces petites gouttes vont très vite refroidir dans l'atmosphère. Et lorsque des roches fondues refroidissent très rapidement, c'est-à-dire si les éléments n'ont pas le temps de s'organiser pour former des minéraux, elles vont former du verre. Un matériau amorphe, sans organisation entre les atomes. Dans les minutes qui suivent l'impact, une pluie de petites billes de verre s'est donc abattue sur des dinosaures qui ignoraient encore qu'un gigantesque tsunami se dirigeait vers eux. Une énorme vague voyageant à 800 km heure et qui laisse derrière elle des bancs de sable contenant ces petites billes de verre. Certaines de ces microscopiques billes ont même récemment été découvertes dans un site exceptionnel. Dans le Dakota, les paléontologues ont mis à jour, juste en dessous de la couche d'iridium, les dépôts laissés par une rivière qui coulait à cette époque. Et dans ces dépôts, ils ont trouvé une énorme quantité de poissons enterrés dans la même position. Mais quand ils ont regardé ces fossiles de plus près, ils ont trouvé ces petites boules de verre dans les branchies de ces poissons et dans des morceaux d'ambre. Ces petits morceaux de roches fondues, éjectées depuis le Mexique, sont retombées sur toute l'Amérique du Nord comme une pluie de petites billes de verre. Certaines sont atterries sur la résine qui coulait le long des arbres et sont ainsi restées piégées dans l'ambre. Pendant quelques heures, les poissons continuent de se nourrir, inconscients du fait que les microscopiques billes qu'ils respirent annoncent leur faim. Car pendant ce temps, les ondes sismiques créées par l'impact se propagent dans la croûte. Et lorsque ces ondes atteignent la rivière, elles vont créer ce que l'on appelle une sèche. Un mouvement de va-et-vient dans l'eau. Ce phénomène, on peut toujours l'observer de nos jours pendant des tremblements de terre. Mais quand on considère que l'impact de cette météorite a certainement provoqué un tremblement de terre d'une magnitude entre 10 et 12, c'est dur d'imaginer la puissance de cette sèche. Un mouvement de l'eau d'une extrême puissance qui va remanier le sable et la boue que la rivière contient et va enterrer ses habitants avec les petites gouttes de verre. Après quelques temps, cette poussière finira par retomber, laissant cette fine couche d'iridium tout autour du monde. Sur les plages du Pays Basque, on peut donc toucher du doigt un des événements les plus marquants de l'histoire de notre planète. L'impact d'une météorite grosse comme l'île de Ré qui a laissé un gigantesque cratère enfoui sous le golfe du Mexique. En l'espace de quelques secondes, cette météorite a déclenché un tsunami dévastateur, a pulvérisé la croûte terrestre en provoquant des pluies de petites billes de verre à des milliers de kilomètres et a éjecté une immense quantité de poussière riche en iridium dans l'atmosphère. Cette poussière a bloqué les rayons du soleil, entraînant une chute des températures qui a fini par causer la disparition de 75% des espèces de notre planète. Si vous souhaitez vous recueillir sur un mémorial en hommage aux dinosaures, les plages du Pays Basque sont le meilleur endroit pour le faire. N'hésitez pas à partager la vidéo si ce voyage dans le Crétacé vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, et regardez bien où vous mettez les pieds.